Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Quatre ans après le lancement de la gratuité primaire publique, quel état des lieux fait-on aujourd'hui ? Deuxièmement, processus électoral en cours en RDC, où est-ce que nous allons ? Quel peut être le dénouement, l'issue de ce processus aujourd'hui, avec toutes les tendances qui s'opposent autour, notamment de plusieurs points ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial, entre les lignes. Nous recevons un acteur politique, pas un acteur politique, mais un analyste politique, pardon, un analyste indépendant. Il va mieux se présenter lui-même, mais je le reçois ici souvent comme un analyste indépendant. Mais nous parlons des questions de l'heure. Je reçois M. Mike Grady-Diana. M. Mike, bonjour. Bonjour Dan, merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs, surtout à la grande équipe technique derrière. Mon public vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur de le savoir ainsi. C'est un plaisir. Et on fera toujours de notre mieux de pouvoir, pas forcément parce que j'ai l'habitude de le dire. Moi, je fais partie des gens qui ne se casent pas justement dans le berceau de cette forme de délice de vouloir constamment aller chercher l'approbation de gens. Ce n'est pas dans mes analyses. Quand je fais quelque chose, je commence d'abord par être convaincu de ce que je dis et peu importe ce que les gens peuvent en penser. D'ailleurs, j'adore la contradiction. Et au-delà du fait que moi, je suis de ceux qui ne sont pas vraiment très croyants à l'égalité. Moi, je crois plutôt beaucoup plus à la différence parce que j'estime que c'est ça le sens de la vie. Même Dieu Tout-Puissant, quand il a créé, il a estimé que pour que l'humanité soit conforme à sa pensée, à son esprit, il fallait établir des échelons, il fallait établir une certaine différence. C'est dans la différence, dans la complémentarité que le monde est monde et ça s'applique aussi dans la vie de l'être humain. Un homme émancipé, un homme averti, un homme mûr, c'est un homme qui n'est pas indépendant, mais interdépendant. Ah, c'est fort. Un homme mûr, ce n'est pas un homme qui est indépendant. C'est un homme interdépendant. L'indépendance, ce n'est que l'étape qui nous prépare à l'interdépendance. C'est quoi ? Parce que quand on est, on est dépendant de gens. C'est-à-dire, notre vie tourne autour de gens. Après, on apprend à avoler de nos propres ailes. Mais ce n'est pas l'étape ultime. À la fin des comptes, l'homme doit être interdépendant. C'est-à-dire qu'il devient sociable. De lors que mon intelligence est capable de composer quelque chose d'exceptionnel avec l'intelligence des Dan et des autres, c'est à ces moments-là qu'on atteint la maturité. Quand on est encore un homme indépendant qui pense qu'il peut vivre en autarcie, quand on pense qu'on est encore un homme providentiel, quand on estime que seul on peut aller jusqu'au bout, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint cette maturité. La maturité, c'est savoir composer avec les autres. Et c'est ça le sens de la vie. C'est pourquoi Dieu établit toujours, dans tout ce que Dieu a fait, on est dans le principe de la majorité, le principe de la collectivité. De lors que quelqu'un n'est pas capable de se mettre dans une collectivité, de lors que tu n'es pas capable de composer l'image d'un puzzle avec les autres, ne te dis pas mature, c'est pas ça la vie. Voilà pourquoi mon public vous réclame dans M. McGardidiana. Les deux thématiques annoncées en termes de l'émission, on aborde la première. D'accord. C'est la gratuité de l'enseignement primaire public. Quel état des lieux faites-vous quatre ans après le lancement de ce vaste programme de la gratuité ? Oui, de la gratuité. Bon, merci. Je crois que c'est avec peut-être raison que je peux me permettre de parler de ces sujets, parce que depuis deux ans, j'ai un regard un peu plus profond dans la question de l'éducation, parce que j'y suis. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs aujourd'hui, par le peu de connaissances que j'ai eue, ça me permet de pouvoir apporter encore beaucoup plus, surtout dans la dimension de l'inclusion et de l'éducation. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, raison pour laquelle, par le peu d'efforts qu'on a fournis, ça nous a permis d'aller proche de gens comme nos frères vivant avec albinisme, qui ont accepté volontiers par la fondation Julio Le Vôtre de faire de moi un ambassadeur. Question de voir à la limite du possible comment faire de l'éducation une question inclusive, qui ne tient pas compte seulement des enfants valides ou encore des enfants. Je ne dirais pas normal parce que ça serait péjoratif, mais que cela s'élargisse aussi à des enfants vivant avec handicap ou vivant avec albinisme. Et je crois que c'est une question très pertinente. Quatre ans après, quel état des lieux faire ? Il faut reconnaître une chose, j'ai l'habitude de le dire, quand on est en état comme la RDC, où presque tout est à réfère, où nous sommes encore un vaste chantier, la taille de réalisation se heurte à la réalité sur terrain, et qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites, mais il en faut encore beaucoup plus. Et la réalité, est-ce qu'on n'a pas encore atteint la moitié de ce qui doit être fait dans le secteur de l'éducation primaire, secondaire et technique ? Seulement quatre ans après, moi je note un élément essentiel, c'est la nette volonté de pouvoir évoluer. Pourquoi évoluer ? Je me suis rendu compte aujourd'hui que le simple éternel problème qui gangrénait ou qui faisait en sorte que ces ministères étaient devenus presque un lieu de concert, de tambour de différents enseignants qui venaient matin, midi, soir pour pouvoir revendiquer, il y a eu un peu de la calme, parce que pour une fois, on a été lu compte des différentes revendications, et surtout des approches, comme on le disait depuis toujours. La plus grande force, c'est de pouvoir établir un cadre permanent d'échange avec, pas forcément les enseignants, avec leur interface régroupée dans les mouvements syndicaux, et échanger régulièrement, et avoir l'habitude de se retrouver autour d'une table pour évaluer les engagements pris entre les deux parties. Aujourd'hui, s'il faut faire le calcul quatre ans après, il y a eu un engagement de l'accord, l'accord qu'on appelle l'accord de Bibois, où il y a eu beaucoup d'engagements pris de la part du gouvernement, mais aussi du bon syndical. On s'est rendu compte que finalement, la chose évolue mieux. Pourquoi j'ai dit que ça évolue mieux ? C'est que le gouvernement, d'abord, a répondu partiellement. J'ai dit bien partiellement, pas intégralement, parce que si on suit l'accord de Bibois, l'objectif, c'est que d'atteindre, dans la première phase, un salaire d'enseignant doit atteindre 800 000 francs congolais. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, ils en sont à la moitié, à 410 000 francs congolais, alors qu'ils viennent de 95 000, 120 000. Et qu'aujourd'hui, quand on voit les efforts consentis, on peut se dire que non, ces gouvernements-là manifestent la bonne volonté pour pouvoir aller jusqu'au bout. Quand on regarde le mode de gestion, des fonctionnements des écoles, où on donnait à toutes les écoles 45 000 francs comme frais de fonctionnement, quand vous avez une école comme Bossé, Bouhous-Saint-Anne, juste à quelques mètres de nous ici, 45 000 francs, on va acheter des rames de papier pour combien de salles de classe ? C'était un peu compliqué. Et qu'aujourd'hui, ces gouvernements ont quand même ténu à pouvoir l'améliorer. Ces écoles dites de prestige qui touchaient 45 000 francs aujourd'hui sont à 2 millions, je crois près de 2 300 000 francs congolais. Ça prouve à suffisance qu'il y a des avancées. Mais là où je voulais vraiment... Votre argumentaire va en contradiction. Ne va-t-il pas en contradiction avec ce tableau dressé par la Cinco au début du lancement de cette gratuité ? La Cinco qui avait constaté que la gratuité souffrait d'un problème de leadership. Et de programmation idéale de cet enseignement ? Je crois que l'avis de la Cinco, même moi j'étais d'accord. Quand ils se sont retrouvés que le chef de l'État a décidé de pouvoir aller dans ce sens-là, parce que pour lui, il n'y avait pas meilleure réponse à donner que de pouvoir respecter les exigences d'ordre constitutionnel. Il s'est dit, bon, écoute, à ce niveau ici, je crois que s'il y a quelque chose que je peux faire en premier lieu, c'est de mettre en action, activer l'article 43 de la Constitution, qui rend gratuit et obligatoire l'enseignement primaire public. Et quand il l'a fait, c'est vrai que la plupart des gens, moi y compris, on se disait, bon, écoute, pour des raisons de programmation, c'était compliqué. Mais moi, j'avais des nuances, parce que je savais qu'avant de pouvoir lancer, il y a eu des assises de Moëlla Lodge, c'est-à-dire que où différents experts du sous-secteur, mais également les partenaires techniques et financiers, se sont retrouvés pour discuter sur s'il fallait aller dans ce dynamique, qu'est-ce qu'il fallait. Il y a eu de marge, il y a toute une étude qui a été dressée pour pouvoir aller. Là où la Senco, particulièrement, je veux dire, les écoles conventionnées catholiques, ont émis un peu de réserve, c'est dans la capacité du gouvernement à pouvoir répondre à la structure ou encore à l'enchaînement des recommandations telles que édictées dans ces plans-là. Et le bonheur, c'est que ces plans-là ont été intégrés dans la stratégie sectorielle de l'éducation, qui d'ailleurs va arriver à terme en 2025, où, comme la Banque mondiale, s'est intégrée justement dans la dynamique de la gratuité. Donc, en gros, la question était ici au niveau des approches. Les gens étaient beaucoup plus dans les considérations d'ordre empirique. Vous savez, j'ai l'habitude d'être avec Dan, je travaille depuis la nuit de temps avec Dan, je connais les limites et les faiblesses de Dan, c'est-à-dire cette forme de crise de politique que j'ai décrite tout le jour, c'est que les gens, l'Église catholique, avaient un peu de méfiance vis-à-vis du gouvernement, connaissant déjà les habitudes traditionnelles et notoires dans le gouvernement, souvent prend des engagements pour ne pas tenir, non pas par manque de moyens ou par manque de possibilités, mais par mauvaise foi et parfois incapacité intellectuelle. Il ne faut pas concevoir la face. Et le bonheur, c'est qu'il faut reconnaître qu'au départ, il y a eu des difficultés. Il y a au moins, depuis l'installation de cette gratuité, je crois qu'il y a eu un ministre qui a commencé, et puis après, jusqu'à ce qu'on ait échangé, c'est lui qui est venu après, Tony Moaba n'est pas venu dans l'idée de pouvoir chambouler ce que Bakonga avait commencé avec la dynamique de la gratuité. Il est venu juste apporter une autre touche et pouvoir compléter là où il s'était arrêté. Mais la réalité, c'est qu'il a pris beaucoup trop de pas, en fait. Il a pris beaucoup de pas et c'est pour une fois la vérité. Je n'aime pas parler des individus, ça me rend mal à l'aise, mais il a quand même pris la mesure de la chose et qu'aujourd'hui, les choses avancent. On est venu parler de l'état des lieux. J'ai préféré aujourd'hui qu'on mette les hommes de côté, parlant du sous-secteur, parce que si les gens doivent nous suivre, c'est de ça que les gens ont besoin. Ce n'est pas qu'on vous dise, je n'étais pas dans le box de gens qui viennent chanter Tony Moba. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ma religion. Je n'ai pas l'habitude. Mais je crois qu'ici, s'il faut faire un état des lieux, quatre ans après aussi, cette gratuité a continué à prendre de l'ampleur. Pourquoi prendre de l'ampleur ? Parce qu'au départ, il y avait beaucoup de sceptiques, il y avait des difficultés, notamment dans la question des prises en charge. Mais ces gouvernements ont commencé par toucher les différents axes prioritaires pour pouvoir réussir cette gratuité. Je vous ai parlé ici de la question de la rémunération, la prise en charge des enseignants, qui était le plus grand problème soulevé par la SENCO. La capacité du gouvernement de pouvoir reprendre la charge des enseignants qui autrefois étaient payés par le parent. Non seulement payés, mais aussi, il y avait aussi certains avantages qu'ils avaient en étant enseignants des écoles catholiques, c'est qu'ils étaient soignés et leurs familles gratuitement dans les hôpitaux des églises catholiques. Mais avec la gratuité, ils ont toujours cet avantage. Toujours. Toujours avec la MSP, la mutuelle de santé des enseignants. qui existent jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai d'ailleurs de preuves de gens qui se sont offerts gratuitement sans rien payer. Donc, on n'a rien enlevé. Et je comprends. C'est comme je disais que rien n'a changé. Et puis, ces enseignants sont toujours des enseignants des écoles catholiques. C'est-à-dire, c'est des écoles conventionnées, mais qui n'ont rien changé à la convention, encore à la confession qui a eu mandat ou encore qui est partenaire de l'État dans la gestion des écoles. Donc, je crois que rien n'a changé à ces niveaux-là. Seulement, ce qui a changé, c'est que la prise en charge n'est plus entre le main de parents, mais c'est l'État qui a répris ses charges. Là où il y a eu encore beaucoup de discussions, j'aime bien le dire, c'est les enseignants des écoles de prestige. On dit les écoles de premier rang, comme les gens aiment le dire. Par exemple, Boboto, Bossemo et les autres, qui autrefois étaient vraiment pas accessibles aux enfants d'une certaine catégorie parce que ça coûtait cher. Et il faut reconnaître qu'au prorata de ce qui était payé à ces écoles-là, les enseignants vivaient très bien. Les enseignants pouvaient atteindre 800 dollars, 900 dollars de revenus mensuels. C'est important. Mais j'aime faire réfléchir. À ces niveaux-là, c'est vrai, il y a eu une discussion, mais il fallait trouver le juste au milieu. Il fallait trouver un consensus. C'était quoi le consensus ? Les RDC régorgent plus de 50 000 enseignants au niveau primaire seulement. Primaire et secondaire. Il y a aussi cette différence dans le traitement des enseignants, le paiement des salaires. Ceux qui sont dans les milieux ruraux sont moins payés. Oui, on va y arriver, si vous voulez. On va y arriver. Cette question, je crois que ça a déjà été débattue et la réponse a été suffisamment donnée à ces sujets-là. mais là où j'étais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'enseignants, les enseignants qui vivaient aisément, qui touchaient 800 dollars pendant que les autres touchaient 120 000, 100 000, 90 000, représentaient moins de 10 %. Il y avait au total un nombre de 440 et quelques mille enseignants seulement qui étaient dans les écoles de prestige qui touchaient ces salaires-là. L'État congolais a un devoir régalien, c'est de pouvoir assurer la notion de l'équité dans la rémunération. La décision, c'était est-ce qu'il fallait laisser que l'éducation observait cet écart de salaire où il fallait trouver un juste au milieu ? C'est quoi les justes au milieu ? Permettre à ce que chacun se retrouve dans un contexte favorable où les autres quittent les niveaux très bas où ils étaient pour monter un tout petit peu. Ce qui était dans les niveaux très élevés, redescendre un tout petit peu pour faire, pas forcément jonction, mais se retrouver quelque part. Pouvons-nous sacrifier la vie de plus de 90 % d'enseignants pour en préserver la vie ou encore le standing de moins de 10 %. Je pense que vous serez un para-responsable. La réponse que vous allez me donner, moi, je la connais. Vous ne pouvez pas à ces niveaux-là continuer à regarder. Mais le deuxième besoin derrière la gratuité, c'était le Congo commence à avoir un sérieux problème de capital humain. Un sérieux problème de capital humain ? Oui. C'est capital humain que nous ne savons presque pas orienter ou canaliser. Parce que si je vais un peu ouvrir une brèche, on a beaucoup de chômeurs au Congo. Justement, pourquoi on a beaucoup de chômeurs au Congo ? Parce qu'on est encore l'un des rares pays au monde où l'éducation primaire, le basique, était accessible et inaccessible à une grande partie de la population qui croupissait dans la pauvreté. Or, dans le monde développé, dans une société normale, vous ne pouvez pas parler de l'égalité des chances de lors que déjà, le système, l'État lui-même est acteur de l'exclusion dès par le fait que les éléments essentiels pour pouvoir permettre à ce que les enfants aient les minimums et les nécessaires pour pouvoir s'épanouir dans la société, même s'ils ne peuvent pas aller faire des grandes études, l'État n'était pas capable de l'assurer. Je donne un exemple. Une femme qui vend de mangue chaque matin pour trouver ne serait-ce qu'à manger à ses enfants, vous le demandez à l'école où on paye 150 000, ce n'est même pas son capital. Comment faire est-elle pour pouvoir le faire ? Et quand on regarde le contexte, la croissance démographique de la RDC, cette jeunesse constituée à ce qu'on appelle la bombe à retardement, comment pouvoir stopper cet élan qui risque de nous emmener dans des dérives, créer une masse importante de la jeunesse, non-instruite, presque pas éduquée, quelle société serions-nous pour le jour à venir ? Or, la meilleure solution c'était justement de pouvoir rendre ces niveaux-là essentiels. C'est-à-dire, si chacun peut aller à l'école, savoir lire, écrire et parler, de toutes les façons, tout le monde n'est pas fait pour aller jusqu'à l'université. Il y a de formation, des métiers qui existent, il y a des gens qui sont nés génies par l'intérieur, naturellement, dès qu'il a son bac ou encore des diplômes d'État. C'est ça le langage chez nous. Le minimum qu'il le qualifie pour pouvoir accéder à certains postes, les minimums pour pouvoir prétendre à certaines collaborations, les minimums pour pouvoir se présenter en nombre civilisé et éduqué, on n'a pas besoin de pouvoir exiger beaucoup aux gens. La seule façon de pouvoir assurer, c'était que l'enseignement primaire soit au moins gratuit, soit accessible à tous et de manière obligatoire. Mais il y a aussi le problème du surpeplement. C'est de ça que vous avez évoqué au début de l'émission avec la prévision de la 5e. Il y a le surpeplement des écoles. Sans tenir compte justement des conséquences que cela peut avoir sur déjà le niveau de l'enseignement que vous dites qu'il n'est pas assez bon. Oui, je comprends. C'est ce que je dis. Je vous ai dit que qui veut aller loin ménage sa mouture. Ces questions ont été débattues et le gouvernement en a pris compte. Comment ? C'est vrai qu'aujourd'hui, une salle de classe qui avait 40 élèves, avec la gratuité, on est à 90-50. Rien que pour l'encadrement pédagogique, l'enseignant qui avait l'habitude de suivre 40-50 élèves, c'est aussi un atout humain. Ils risquent d'être désépuisés et avoir un peu... Cela risquait de péser sur le suivi et l'encadrement des élèves. Je comprends. Mais le plus grand danger, c'était... parce que je veux vous dire la vérité, moi, j'ai étudié dans une école de prêtres où on était à 90-80 dans les salles de classe. C'est une exception. Ce n'est pas tout le monde qui... C'est ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'on a un enseignant qualifié, il est possible d'intégrer... Pourquoi je le dis ? Je sais qu'on se réfère certainement à d'autres États, les pays les plus développés. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on est à des années-lumière de ces gens-là. Dans le sens où, même en Europe, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées. Quand vous voulez, vous avez... Ceux qui ont suffisamment de moyens vont dans les écoles privées parce que ça coûte cher. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, le citoyen lambda, va avoir des établissements publics, mais la qualité reste de mise. Cette qualité ne s'est pas détériorée du fait de la gratuité. Ça, c'est malheureusement ce que les gens oublient. Est-ce que le nombre de... le sous-parpement de classe ne peut avoir une conséquence négative ? Si, forcément. C'est ce qu'à l'épaisse, on appelle les effets induits de la gratuité. C'est-à-dire que quand on rend accessible la classe, c'est-à-dire qu'il faut gérer les sur-parpement. Quelle est la solution qui a été trouvée à ces niveaux-là ? L'État s'est décidé de dire, OK. En attendant le programme, parce que le projet de construction des écoles, il y a un projet de construction de 200 écoles lancé à l'école Maman Antoinette à Minkaou, il y a le projet de construction 300 écoles, il y a le projet des constructions de plus de, je crois, 250 écoles intégrées dans le PDL 145 territoire. C'est justement pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Mais avant que cela n'arrive, qu'est-ce qu'il fallait faire sur le champ ? L'État congolais a ouvert dans sa convention la possibilité aux établissements privés, bon, établissements conventionnés autrefois, privés, qui fonctionnaient de manière libre de pouvoir intégrer la liste des écoles prises en charge par l'État. C'est là où vous vous souviendrez qu'une fois, il y a eu un grand débat ici sur l'opinion parce qu'il y a notre ami Dionyde Kaninda qui a parlé de 23 000 écoles. Ce n'étaient pas des écoles construites, mais des écoles mécanisées en fait, prises en charge par l'État. Ça veut dire que quand l'État s'est rendu compte qu'il y avait ces difficultés, l'État a augmenté le nombre d'écoles conventionnées prises en charge par l'État de 23 000. Justement pour être en mesure de pouvoir couvrir ce problème des surperplements. Ça veut dire faciliter la réorientation des élèves. Ça veut dire qu'il a augmenté la quotité des nombres d'écoles prises en charge par lui en attendant qu'il construise d'autres écoles. C'est ce qui a fait que l'État a réussi à juguler un tout petit peu le problème des surperplements de salles de classe. Mais il n'y a pas que surperplements des salles de classe. Qui dit surperplements des salles de classe ? Il y a l'équipement. Le matériel didactique aussi. Exactement. Qu'est-ce que l'État a fait ? Il dit, pour ces premiers temps, il faut soutenir les écoles. Le ministère a lancé le programme de Pas une école sans bancs où à ces stades ici, c'est plus de 25 000 bancs déjà distribués rien que par le ministère. En partenariat avec le d'autres stricures notamment, il y a eu une direction de l'EPST qui s'occupe de ces questions-là. Donc en gros, ici, l'État congolais savait vers où il allait et il a pris justement des mesures à ces niveaux-là. Il y a également ce rapport de l'IGF qui décrivait un détournement au niveau du CECOP, de la CECOP, pardon, un détournement de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce détournement a même fait suspendre la Banque mondiale de son financement, de son soutien à cette gratuité. Non, mais malheureusement, ce dont vous faites allusion, c'est une vieille histoire qui a été résolue il y a longtemps. Je ne sais pas. Il y a eu des successions d'accusations au niveau de l'EPST. On a commencé par la fameuse question de la prime de prestateur des examens et des épreuves évaluatives où il y a eu, pourtant, l'argent n'était pas encore décaissé. Les débats étaient autour de est-ce qu'il faut payer à la main ou il faut mettre à la banque. L'IGF estimait que pour des raisons de traçabilité, il fallait payer ces gens-là par voie bancaire des 20 dollars simplement pour des gens qui ont surveillé pendant les examens et il fallait payer 20 dollars mais il fallait obliger aux gens d'aller ouvrir un compte. À Kinshasa, ça ne pose pas un problème. Mais dans le zone réculé où la couverture bancaire est faible, c'était compliqué. Et finalement, il y avait un compromis trouvé. Pour ceux qui sont dans le zone couverte par les institutions bancaires, ils seront payés par la banque. Mais ceux qui sont lointains ou même l'EPC a l'habitude d'envoyer Caritas Congo pour aller faire parvenir la paye, ça ne servait à rien de leur exiger de pouvoir aller vers les banques. Mais maintenant là, récemment ici, il y a eu une polémique au niveau de Sécopé, on parlait des détournements. Heureusement ou malheureusement, pour ceux qui l'ont dit, la question a été clarifiée. Et puis malheureusement, on ne parle plus de Sécopé, c'est la DINACOPÉ parce que la dénomination a été changée. Pourquoi changer ? Parce que la plupart des enseignants, quand ils avaient un problème, ils allaient revendiquer au ministère quand il y avait le problème de salaire. Or, le salaire, tout le monde le sait que ce n'est pas le ministère de l'EPC qui paye, c'est le ministère de finances et le budget. Donc quand la paye bloque, pourquoi venir crier au niveau du ministère de l'EPC ? Il faut aller vers ceux qui ont la décision, la signature pour pouvoir autoriser le décaissement. Donc c'est pourquoi ? Pour pouvoir rafraîchir, pour amener ces dimensions de compréhension, au lieu de dire, Sécopé, service de contrôle des payes et des enseignants, ça prêtait à confusion. C'est devenu direction nationale de la préparation de la paye. C'est-à-dire, on prépare les états de paye et autres transferts acquis de droit et acquis de droit renversent l'argent vers les banques et les enseignants touchent leur salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces mauvaises nouvelles qui ont un peu rendu réticents les bailleurs de fonds, est-ce qu'on peut toujours prétendre bénéficier de ce financement ? Je vous contredis parce que quand vous dites rendu réticent le bailleur de fonds, c'est pas vrai parce que la preuve, au contraire, jusqu'aujourd'hui, la Banque mondiale par le projet Perse est parmi le partenaire technique et financier. Deux choix et des premiers rangs de l'EPC. Vous parlez de la Banque mondiale, je voulais dire encore. La Banque mondiale, l'année passée, par ses services d'audit, est venue faire l'audit au niveau du fichier paye. Après le toilettage des enseignants et il y a eu beaucoup de remous, la Banque mondiale qui participe un peu dans ce projet et qui a aidé le ministère à pouvoir établir la stratégie sectorielle est venue faire l'audit et après l'audit, il y a eu un avis de non-conformité de moins de 3%. Ça veut dire, en des termes simples, c'est-à-dire que s'il y a eu quelques erreurs techniques, cela ne représente pas 3% sur l'ensemble du fichier. C'est-à-dire qu'en des termes simples, on serait à l'école, c'est un élève ou une élève qui atteint 97-98% des réussites. Et je vous explique qu'est-ce que cela a valué à la RDC, ça a ouvert la vrèche à un partenariat qui a débouché à financement ou encore au déversement de 180 millions de dollars américains pour soutenir l'action de la gratuité. Donc, si quelqu'un pense qu'il y a rupture au niveau non, la Banque mondiale est toujours avec le secteur de l'EPST et c'est là en toute traçabilité jusque-là. C'est là en toute traçabilité jusque-là. On ne va pas s'atteler sur cette question particulièrement. Je préfère qu'on avance. Alors, on va finir cette première partie. Dites-nous, M. Maïker Didiana, votre, je dirais, votre compréhension. Est-ce que nous sommes, est-ce que la gratuité a été pour les 5 années, parce qu'on est presque à 5 ans, a été une réussite pour le président du Séclair ? Ce sera votre dernière réponse à cette question. Malheureusement, je n'ai pas l'habitude, moi, de vouloir faire des conclusions. C'est une très belle question, mais je pense que j'en ai parlé, j'ai analysé suffisamment. Chacun va tirer sa conclusion. Seulement, ce que je peux vous répondre aujourd'hui, c'est que les gens ont souvent tendance à lier la question de la gratuité à d'autres questions qui tournent autour du secteur de l'EPST. S'il faut s'en tenir simplement à la gratuité, la gratuité a réussi. Pourquoi a réussi ? C'est plus de 6 millions d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école. 6 millions d'enfants qui autrefois n'étaient pas capables de pouvoir aller à l'école. Si vous voulez parler de la gratuité, la gratuité a réussi parce qu'aujourd'hui, sur le 100% de la couverture des établissements publics, il y a jusqu'à 85% des écoles où la gratuité est effective et pérenne. Pourquoi j'ai dit 85% ? Parce qu'il y a encore des antivaleurs dans le sous-secteur de l'EPST. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui continuent à monnayer. On a fait état ici d'une zone dans la ville-province de Kinshasa où on fixe le gouverneur parce que les gens ne le savent pas. Le gouverneur fixe le frais de participation aux amènes d'État à 60 000. Mais finalement, il y a des écoles qui font payer jusqu'à 180 000. C'est des antivaleurs. Pourquoi il y a ces antivaleurs ? Parce que le secteur de l'enseignement depuis les années 85 où, les gens ne le savent pas, l'État congolais a rénoncé de ses prérogatives de pouvoir prendre en charge le secteur de l'enseignement. La gratuité n'est pas une innovation, n'est pas une première. C'est le retour de ce qui était avant. Le Congo a été autrefois dans le régime de la gratuité de l'enseignement primaire. Ça s'est stampé quand il y a eu la vague de crise économique à rénoncer, à esser la charge aux parents. Et cette rénonciation a fait que ce secteur est devenu presque un secteur prisé où on a introduit la valeur marchande. La plupart des gens qui venaient, notamment dans la création des écoles et dans l'implication souvent des écoles construites par des privés, par des promoteurs, mais à défaut de ne pas mettre en... Des missionnaires. Pris que des missionnaires. Des écoles créées par des privés à défaut de ne pas être en mesure d'entretenir des enseignants et autres, trouver des faux arrêtés et les mettre sur les listings des pays, des établissements conventionnés et agréés par l'État congolais. Et finalement, c'était devenu presque un commerce où justement, dans ce commerce, on a commencé à détruire forcément. Quand quelqu'un vient avec comme seul objectif c'est faire de l'argent, la qualité s'en va. Et c'est dès là que la qualité s'est un peu estompée. Et justement aujourd'hui, je vais chuter par là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il fallait beaucoup de courage pour pouvoir l'avenir. Donc la gratuité à ces niveaux-là marche. Et maintenant, la dynamique, je vais le faire en une minute. La dynamique maintenant, c'est aller vers la qualité de l'enseignement. Comment aller vers la qualité de l'enseignement ? C'est plusieurs axes. La première des choses, j'ai dit toujours, on peut tout dire. En combien de temps on peut y arriver ? La qualité, c'est les écoles de bonne qualité, les enseignants bien payés ? Non, non, vous avez inversé. Vous avez inversé. Les enseignants de qualité. Les enseignants de qualité. Pourquoi les enseignants de qualité ? Parce que le secteur étant abandonné, le secteur, surtout ceux des établissements publics, étant abandonné, parce que ceux qui avaient de l'éducation, des diplômes, les métiers d'enseignant n'étaient plus un métier viable, ce qu'on appelle la fuite de compétences. N'étaient plus ou n'étaient plus ? N'étaient plus. Parce qu'aujourd'hui, à l'EPC, quand je vois combien les gens recherchent pour revenir enseignant, quand je vois comment les gens viennent chercher la matriculation pour réintégrer le système de l'EPST ? Est-ce qu'on peut être honnête avec nous-mêmes ? Si. Avec 400 000 francs, vous pouvez mener quel genre de vie à Kinshasa ? 400 000 francs. Vous savez combien de gens ? Vous connaissez le SMIG ? C'est même pas 200 dollars. Non, mais j'ai t'ai dit. C'est même pas 200 dollars. Le SMIG en RDC, c'est combien ? C'est 100 dollars, vous savez. Le salaire minimum. Vous le savez. c'est... 100 dollars, oui, mais... Comment dire ? Ce SMIG n'est pas bien calculé, à mon avis. Vous savez, si vous me posez aussi la question, si vous me posez aussi la question, je risque de vous répondre au prorata de ce que moi, j'ambitionne. Quand vous le dites, je vous comprends. Mais je vais vous donner un exemple que j'ai l'habitude de donner aux gens. Vous savez, quand on a instauré la prime de la gratuité, cette prime-là n'est qu'à 50 000 francs congolais. J'ai été à Guémena, à Mbandakalale, c'est fin fond. Quand quelqu'un touche ses 50 000, pendant deux jours, il dort dehors. Pourquoi ? Parce que tu vois 50 000 que toi, tu peux claquer juste en sortant ici à Léon Hôtel, juste avec deux bouteilles. Ailleurs, des familles peuvent se nourrir avec. Le Congo n'est pas Kinshasa. Ça, c'est l'erreur que les gens commettent. Non, le Congo n'est pas Kinshasa. Exactement. Ça veut dire que quand je vous dis redevient, je pèse bien mes mots, avec 410 000, c'est beaucoup plus que beaucoup de gens qui sont dans, parfois, les secteurs dans les établissements privés qu'on voit ici. Non, pas 400 000 francs. Je vous donne un exemple. Les jeunes gens très beaux et très belles qu'on voit dans les banques, personne ne dépasse 150 dollars. C'est pourquoi la politique des banques, excusez-moi le banque, c'est pourquoi la politique des recrutures, généralement, dans ces postes-là, c'est généralement de jeunes à peine sortis de l'université qui commencent la vie. Quand vous avez un cadre de travail très aisé comme une banque, quand vous avez ces prestiges à aller travailler dans une banque, quand vous avez 150 dollars de salaire et quand vous avez certainement d'autres primes de pourboire de gros clients qui arrivent qui ne peuvent pas faire la file qui, pour deux raisons ou une autre, vous laisserez un 200, un 20 pour lui permettre de contourner ces longues files d'attente. J'ai presque envie de l'appeler des pourboires. Donc, vous comprenez. Donc, en gros, ici, crois-moi, ça commence à redevenir parce que, aussi, c'est un secteur. Mais, vous m'avez introduit une autre question, je voulais chuter par un élément essentiel. Ce que les gens doivent savoir, le ministère de l'EPST est presque un ministère qui a les mêmes responsabilités que le chef du gouvernement. Expliquez-vous. Dans l'esprit de décentralisation, à l'EPST, il y a ce qu'on appelle les provinces éducationnelles. C'est un peu comme dans tous les secteurs, dans le secteur de la santé, il y a des circonscriptions de santé, éducation, chacun a son répartition suivant le secteur. Exactement. Pas tous les ministères. Il y a certains. Surtout les ministères dits de souveraineté. Exactement. C'est presque un gouvernement parallèle. Quand vous gérez autant de gens qui, depuis des années, sont ancrés dans les antivaleurs, redresser cela est un travail de titan. Est-ce que la corruption également, la corruption des enseignants se fait également dans les écoles primaires, à l'école primaire ? D'ailleurs, c'est bastion des antivaleurs. Autrefois, on n'épargnait personne, primaire ou secondaire, universitaire. Il n'y avait pas des limites à établir à ces questions-là. Mais le bonheur, c'est que vous savez pourquoi, aujourd'hui, la lutte contre les antivaleurs progresse au niveau du sous-secteur de l'EPST. Parce que pour la première fois de la vie, le leadership qui est imprimé là-bas, c'est ce genre de leadership où on ne veut pas se cantonner dans ces bureaux climatisés. Parce que, quand je suis ministre de l'EPST, j'ai des directeurs provinciaux. Les rapports, je peux en avoir à n'importe quel moment par correspondance. Le bonheur, c'est que, pour une fois, le leadership a changé. Ce leadership, c'est le leadership qui va constamment et tout le jour sur le terrain. Au moment, je vous dis bien tout le jour, si les gens se plaignent souvent du voyage du chef de l'État, qu'ils viennent voir à l'EPST, malheureusement, ce n'est pas dehors, c'est à Kinshasa, l'EPST, le ministre de l'EPST n'est jamais sur place deux semaines d'affilée. toujours dans les provinces. Je vous dis bien, jamais. Au moment où je vous parle depuis le lundi, il est constamment dans les différentes provinces éducationnelles de Kinshasa. Dès qu'il finit Kinshasa, il va faire les 26 autres provinces. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'établissement, aujourd'hui, parce qu'il y a des exemples maintenant, ils parlent avec les chefs d'établissement. Pourquoi parler avec les chefs d'établissement ? C'est les gens qui cautionnent justement, c'est la porte d'entrée des différentes corruptions, concussions et népotismes qui règnent dans le secteur de l'ÉPSC. Les gens qui doivent gérer les écoles, les établissements, qui facilitent le monnayage, les points sexuellement transmissibles. Certains même vont jusqu'à engrosser des élèves de sixièmes et autres. Donc, vous comprenez, c'est un peu compliqué. Et le bonheur, c'est que cette fois, le leadership, c'est cette leadership de proximité aller vers ces gens-là. Quand un chef d'établissement qui a souvent l'habitude d'entendre le ministre, qui ne le voit pas, se voir le ministre pour lui parler en face et constamment, être en contact permanent, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, M. Mike. On va passer à la deuxième thématique. Avec plaisir. On ne va pas finir l'émission sur une seule thématique. Malheureusement. Ça sera un crime parce qu'on a annoncé deux thématiques. D'accord. Deuxième thématique, état de lieu du déroulement de ce processus électoral qui a commencé il y a bien longtemps par, notamment, d'abord, il y a eu ces opérations de désignation du président de la SINCO, le bureau constitution, publication de la Fédérault, publication du calendrier électoral, enrôlement. Aujourd'hui, on est à l'étape de dépôt de candidature des députés nationaux et provinciaux. Quelle est votre lecture de ce processus depuis son début jusqu'à l'heure actuelle ? Merci pour la question. J'ai eu une lecture d'un processus qui souffre de problèmes d'ordre traditionnels, comme d'habitude, la méfiance. Vous savez, dans les autres États, dans le système politique, la question de l'organisation des élections et l'apanage du ministère de l'Intérieur, ça, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Mais la question maintenant, c'est que puisque, j'ai l'habitude de le dire, le processus électoral est un mécanisme politique. C'est-à-dire ? Si, c'est un mécanisme politique. C'est la jonction qui amène les gens au poste de commandement, à la gestion et le pouvoir dans ces trois entités. Bon, pas forcément ces trois entités, excepté le pouvoir judiciaire. Le pouvoir à mandat électif, bien sûr. C'est ce que je dis. Quand vous voulez, le président de la République, la plus grande institution, émane des élections. Le parlement, de quoi découle le pouvoir exécutif, émane des élections. Mais c'est pas tout. C'est ce que je dis. excepté dans sa trilogie, excepté le pouvoir judiciaire, les deux autopouvoirs exécutifs et le pouvoir législatif sont des émanations du processus électoral et président justement cette destinée de la République. Par son caractère des mécanismes politiques, il y a un mot essentiel. Le mot clé dans le processus électoral, c'est la notion de l'inclusivité. L'élection a pour, j'ai envie de dire, première base la notion de l'inclusion. Pourquoi l'inclusion ? Parce que quand on veut prétendre gérer une société dans les mondes démocratiques où on vit maintenant, il ne faudra pas fermer la porte aux gens, à qui que ce soit. L'inclusivité, dans ce cas précis, dans le cas de notre contexte congolais, des élections, du processus électoral, l'inclusivité renverait à quoi ? Je vais y arriver. Je vais d'abord finir de répondre à la première question et puis je vais répondre à cette deuxième question. Ce qui m'amène à dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la lecture, quand je disais que ce processus souffre d'un problème traditionnel, c'est que la méfiance persiste encore. Or, dans ces mécanismes politiques, puisque l'inclusivité qui doit découler n'est pas démise, la confiance disparaît avec, il fallait trouver une institution à part entière qui peut départager les différents protagonistes. On a créé ce chiasme-là de mettre en place une institution libre et indépendante, mais en gros, on n'a pas résolu le problème de la crise des confiances qui existent entre politiques. Du coup, il juge la CENI au même titre que si c'était le ministère de l'Intérieur qui l'organiserait. Les étiquettes qu'on pouvait coller à un ministère de l'Intérieur ont dit, bon, c'est une entité du pouvoir exécutif, ça veut dire qu'il va forcément ir sous les ordres d'un pouvoir, il va forcément faire les choses allant dans le sens du pouvoir. On n'a pas réussi à défaire ces liens-là avec la mise en place de la CENI. Du coup, tout ce qu'on pouvait décrier continue et persiste. La CENI, c'est elle, le politique. Kadima, c'est Moutoua Tshiseke, dit Moutoua Kabila autrefois. Kadima, fait la volonté du pouvoir. Kadima, c'est si. Parfois, c'est un échec. Non. En fait, les gens qui ont pensé à ces mécanismes qui, aujourd'hui, est presque un modèle au niveau africain ont eu du génie mais n'ont pas tenu compte de l'homme politique, comme vous voulez, et africain. Toujours méfiant. Toujours méfiant. J'ai dit bien toujours. La preuve, quand j'estime que de moi à Dan, rien que par les apparences, il ne me plaît pas ou parce que j'ai quelque chose, je pense qu'il n'est pas en ma faveur, je me refuse toute dimension factuelle dans mon jugement. C'est quoi la dimension factuelle ? Quand j'estime que je pense que Dan n'est pas technicien pour pouvoir présider la CENI comme c'est le cas d'Eni Kadima aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je suis parti politique puisque j'ambitionne les élections, parce qu'il m'est donné le droit des pouvoirs, selon le bord où on est, d'avoir des délégués. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, ça ne m'empêcherait pas à moi de refuser d'envoyer des délégués au niveau de la CENI. Parce que, justement, c'est la seule porte de jonction déléguée, non pas pour faire la volonté de la CENI, mais pour contrôler justement ces bureaux-là. Quand je l'envoie là-bas, qu'est-ce que je fais ? Je mets en place ma commission électorale du parti. Est-ce que vous ne vous... Vous n'êtes pas un peu... Excusez-moi les termes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à coûter dans le jugement de la chose ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la procédure à travers laquelle les animateurs se retrouvent à la CENI que la CENI elle-même ? Parce que les animateurs jouent un rôle, les animateurs ont un certain... Il y a une façon... Il y a une façon prévue par tous de les nommer, de les désigner là-bas. Exactement. Est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est la CENI elle-même ou les animateurs eux-mêmes ou bien c'est la manière dont ils se retrouvent là-bas qui créent le problème ? La CENI est victime justement de choix des animateurs. Je le dis ici. Donc en gros, je sais ce que je dis. Et quand vous parlez des animateurs, ça veut dire que vous vous rendez compte que dans le prisme de l'homme politique congolais, on veut compter sur la bonne foi de Jean, parfois au mépris de texte. Puisque vous parlez de... Puisque vous parlez de Kadima, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que si on veut résoudre ou répondre aux besoins de l'Église catholique lors de l'élection des Déni Kadima, il faut changer la loi ? Comment ça ? Je suis curieux de l'apprendre. Vous mettez en place une plénière des confessions religieuses par respect pour le confession... J'ai presque envie de dire... Et c'est 5 ans. J'ai presque envie des confessions étatiques. Parce qu'ils sont très proches de l'État et de la politique. Ça s'explique. Dans le devoir régalien de l'État, dans l'encadrement de la société, de la dimension sociétale, ces Églises-là participent énormément. Énormément. Vous disiez, bon, au regard de ce qu'ils représentent, on leur accorde la présidence et la vice-présidence. Bon, on dit, bon, écoutez, pour sécuriser, puisque ils juisent ce privilège de crédibilité, c'est eux qui sont l'interface ou c'est elles parce qu'elles sont des confessions religieuses, c'est elles qui constituent cette interface avec les institutions qui doivent avaliser justement ce qui est fait au niveau des confessions religieuses. Mais on ne tient pas en compte d'une réalité. Parce qu'on est dans un contexte d'élection. L'élection obéit à un seul principe, le principe de la majorité. Vous êtes, oui, confession religieuse. Moi, c'est la majorité, oui, mais il faudra rester dans les principes, les principes du fonctionnement de cette confession de la confession religieuse. Oui, mais quand on va arriver, quand on va arriver, il faut la signature du président, du vice-président. Non, mais je sais jusqu'où vous voulez y aller. Justement, laissez-moi arriver. Je vous dis que c'est de l'élection. L'élection suppose la règle de la majorité. Or, dans une majorité, et l'histoire nous le prouve constamment, cette majorité est presque amorphe. Pourquoi ? Peu importe la décision qu'elle peut prendre, tant que sa position va à l'encontre de deux, j'ai envie de les appeler, de gros électeurs, on biaise le principe. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que si confession religieuse sur huit désigne quelqu'un, des autres disent nous n'y êtes, nous on ne vote pas. Mais comme on a pris à la minorité, on a donné la possibilité d'engager l'institution, on crée un blocage. Il fallait revoir la charte de la confession religieuse. S'il faut répondre à ces niveaux-là, il faut changer, il faut chambouler. Parce que tant qu'on restera dans cette configuration, on sera constamment buté à ce genre de problème. Ronsard Malonda en a payé le frais. Donc en gros ici, même les dispositions et la mentalité des acteurs ont de germes conflictuels. Est-ce que ça peut, est-ce que les deux, les deux confessions étatiques peuvent concevoir de valoir une seule voix comme les autres confessions religieuses ? Vous pensez que c'est possible ? Vous arrivez justement au non-dit. Je crois qu'ils ne le conçoivent pas en fait. Pour eux, pour elles, ce n'est pas concevable qu'au regard de notre taille, que nous puissions valoir une seule voix au même titre que les autres. Mais ça, malheureusement, on est sur un terrain réglementé. S'il faut que ça soit le cas, dites-les noirs sur blancs que l'Église catholique compte pour deux, trois voix. Dites-le nous. Il ne faut pas surprendre les gens. Il ne faut pas faire faire aux gens ce que la loi ne dit pas. C'est là où il y a la difficulté. Moi, je ne trouverai aucun inconvénient si vous me dites que l'Église catholique au regard de ce qu'elle représente ne peut pas valoir une seule voix. Il faut en donner deux. Moi, je n'ai pas de problème. Mais que cela soit écrit. Il faut que ça soit réglementé noir sur blanc quand on arrive et que les règles de jeu sont connues de tous. À ce niveau-là, maintenant, c'est là où j'ai dit qu'il y avait le danger quand vous parlez du processus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble du processus, vous verrez que dans chaque disposition, à chaque étape de la composition du bureau de la CENI, il y a de blocage. Parce qu'on va sortir l'argument, on dit, bon, écoute, c'était un candidat téléguidé, choisi par le pouvoir. Mais cette subjectivité-là, comment on les justifie ? Tant que la règle est dit, tant que c'est un candidat porté par les confessions religieuses, tant qu'il est dans les critères d'éligibilité et ça, personne ne pouvait le contester parce qu'il est arrivé jusqu'à ce que je qualifie de final à l'élection. Ça veut dire qu'il n'est souffré d'aucun problème d'inéligibilité. Kadima n'en souffrait pas. La preuve, il y a eu tout à l'étage, il y a eu toute une commission. Techniquement, oui, techniquement, Kadima répondait à tous les critères. Mais politiquement. Tous étaient d'accord. Mais politiquement, il ne pouvait pas passer. Mais maintenant, la question à ces niveaux-là, c'est là où je dis, comment évaluons-nous ? Et à quel moment ouvrons-nous une brèche pour laisser les solutions politiques décidées dans un cadre réglementé avec des textes noirs sur blancs ? Vous me rejoignez. Quand vous voulez concevoir une loi en RDC, tenez toujours compte de ce qu'on appelle l'orthodoxie de l'homme politique angolais. L'esprit derrière. Le malheur chez nous, c'est qu'on fait beaucoup de mimétisme. Ce qui fait que tu te rends compte quand on arrive à un niveau où même ceux qui contestent ne contextent pas factuellement. C'est-à-dire, factuellement, ils n'ont pas d'éléments. de droit pour compter l'élection de quelqu'un. Ils vont dire, oh, mais politiquement. Or, quand on arrive à cette dimension-là, politiquement, c'est de la subjectivité. Parce que, autant qu'on peut dire, autant qu'on peut dire, on dit, celui-là a été le candidat du pouvoir, autant qu'on peut dire, les candidats que l'Église catholique a emmenés a eu l'argent, par exemple, choisissant, la plus grande victime aujourd'hui, c'est qui ? Moïse Katoumbi. C'est un intérêt recommencement, ça sera un intérêt recommencement. Donc, on doit se limiter. Vous comprenez, c'est pourquoi, quand je vous parle, la question, mon regard ici, c'est qu'il faut toujours faire la part de choses entre les dimensions techniques dans le processus électoral et les considérations d'ordre politique. Quand vous rentrez dans les considérations d'ordre politique, c'est une boîte à Pandore qui s'ouvre, qui se renferme, jamais. Je dis bien, jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre définitivement ce problème ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes-là ? Je crois que je ne vais pas être prétentieux. Jusque-là, il faut repenser l'accession au pouvoir en RDC. La question, c'est, est-ce que la démocratie à l'occidentale nous a déjà apporté des résultats ? Sommes-nous à l'aise avec cette démocratie à l'occidentale ? Parce que si vous posez la question à certains politiques, ils vous diront, de toutes les façons, on a toujours des élections biaisées, et c'est les autres cercles du pouvoir de l'occident, parce qu'eux, tout souvent là-bas, qui choisissent qui va présider à ces pouvoirs, dans ce cas, on fait quoi ? On fait des élections de... Il faut repenser les modes d'accrétion au pouvoir, à tous les niveaux. Je vous dis, les mécanismes politiques tels que conçus aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas réinventer la roue, mais il y a des considérations qui méritent ce qu'on appelle de l'adaptation. C'est une grosse... Je veux dire, vous allez à contre-courant de la majorité de personnes. Je sais, je vous ai dit dès l'entame... C'est difficilement d'être emporté. Je vous dis dès l'entame, je ne fais jamais les choses juste pour plaire aux gens. Malheureusement, ce n'est pas ça, ma religion. Quand je reste convaincu, j'apprends suffisamment et je reste suffisamment tolérant à la contradiction. Et si jamais quelqu'un, j'estime que quelqu'un apporte un élément qui semble être plus plausible que le mien, je ne me gêne jamais de pouvoir faire évoluer ma façon de penser. Mais je crois que c'est ça d'ici. À ce niveau-là, quand vous parlez des élections, quand vous arrivez par les élections, à ce niveau-là, on aura des problèmes. Mais maintenant, l'autre solution, c'est qu'aujourd'hui, on décide de travailler sur la mentalité de l'homme congolais. Sans vous arrêter, la mentalité, c'est une très bonne chose. Les élections, telles que nous le connaissons aujourd'hui, c'est une exportation de, vous l'avez dit, l'élection à l'occidentale. Est-ce que vous ne pensez pas que, vu que nous l'avons exporté, est-ce qu'on l'avons exporté par notre propre vouloir ou c'est parce qu'on nous l'a imposé ? Là, on va rentrer dans une émission d'histoire. Si vous ouvrez cette brèche-là, on va transformer la thématique. Ça devient une émission d'histoire parce que quand vous l'avez dit, la réponse, moi et vous, on le sait, c'est des éléments importés qu'on nous a imposés. C'est-à-dire qu'on a estimé que pour que vous soyez deux hommes capables de jouir, d'établir des relations bilatérales avec nous et qu'on vous considère comme étant des États à part entière, il faut rentrer dans le système, il faut rentrer dans le système de jeu. C'est un système de jeu mondialement établi qui est devenu presque un idéal où chaque État veut y aller. Mais le paradoxe, vous savez, c'est quoi ? Regardez dans ces courants-là, vous verrez que la plupart des États qui n'ont pas adhéré à ça commencent à évoluer au même titre que ceux qui nous ont vendu ces démocraties-là. Vous voulez que je cite la Chine ? Je cite la Russie ? Vous comprenez ? Vous savez pourquoi ? Parce que ces gens-là ont réussi à prendre ce qui était essentiel dans ce qu'on appelle la production des intelligences, de pouvoir adapter le contexte aux vrais besoins réels. L'élection n'a jamais été un élément de développement d'un peuple. C'est un mécanisme, oui, qui nous permet de résoudre le problème de la légitimité, de la légalité, mais même l'élection en soi est un élément partiel aux aspirations d'une population. Vous pouvez avoir autant d'élections, le Kenya en a en même temps. Ce n'est pas un État avec une économie très attrayante. C'est vrai qu'il faut dire dans la productivité, c'est un État, vous sentez un peu du sérieux, ça c'est une certitude. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi un élément, je ne veux pas me contredire à ça, parce que, de lors qu'au niveau du commandement ou encore de la gestion de l'État, il y a cette forme d'adhésion populaire, c'est-à-dire que les choses vont pour le mien. C'est pour ça qu'on veut aller dans ce sens-là. Mais la mentalité de l'homme politique aujourd'hui fait en sorte que, si on veut parler question élection, rentrons dans la lutte. C'est pourquoi je vous disais que travailler la mentalité, la mentalité c'est quoi ? La mentalité c'est faire primer la dimension légale de choses. Éviter tout ce qui peut être, je dirais, tout ce qui peut aller dans le sens de ce que nous on qualifierait d'anticatastase. Tout ce qui va un peu à voler avec des messages cachés. Il faut éviter les éléments et les arguments politiques des méfiances du genre. Le pouvoir a fait ceci, a fait cela. Celui-là est du pouvoir, tout le monde est du pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut être dans la même institution, on dit, on ne peut pas cautionner Ronsard Malouna parce que c'était lui le secrétaire général de la CNI, c'était lui la plaque tournante, c'est lui qui faisait tout. Mais après on dit, on ne peut pas cautionner Nika Dima parce qu'en tant que président, c'est lui qui va faire tout. À un certain moment, on tombe dans les contradictions. Et ça aussi, c'est parce que suffisamment, on ne sait pas établir factuellement. Donc en gros, ici, quand on parlait des élections, moi je constate un processus électoral qui, la seule chose qui me plaît dans le processus électoral des Nika Dimasco, il a l'orée attentif. Il rentre dans la logique comme un vieux sage a dit un jour, parler est un besoin, mais écouter est un art. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait écouter et progressivement, là où il y avait de faiblesses, il s'en va corriger progressivement jusqu'à aujourd'hui à presque étonner des gens où les gens arrivent quand on annonce le chiffre du taux d'enrôlement. Ils sont étonnés. Pas étonnés. Surpris. Comme tout congolais. Comme tout, pas congolais, quinois. Regardez seulement l'argument d'un politique. Il dit, comment quelqu'un en est moi qui avait enrôlé seulement à peine 6 et 70 000 électeurs, au bout de 4 mois, il arrive à en faire autant. C'est-à-dire, on ne croit même plus à la capacité de se surpasser et de corriger ses erreurs et faire mieux. C'est-à-dire, on reste très subjectif à ces niveaux-là. En gros, ici sur le processus électoral, je crois que le bonheur c'est un processus électoral où des Nika Dimas sont en train de corriger. Là où j'ai trouvé encore qu'il a été intéressant et très simple... Il peut être heureuse ? Je crois que oui. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on voit les politiques avec la arme, je vous ai dit pourquoi les politiques, surtout de l'opposition, ont refusé les portes ouvertes. C'est parce que pour eux, c'était une forme de validation du mandat de Kadima. Si aujourd'hui, ils ont accepté de s'ouvrir, d'aller vers lui, c'est parce qu'il a fait un travail dans le fond où il a continué à maintenir cet élan-là. Et justement, c'est parce que cette opposition a fait évoluer un tout petit peu sa position parce qu'on a estimé que lui, quand même, au regard de certains paramètres, c'est quelqu'un qui se montre assez attentif et qui sait corriger la plupart des erreurs. Ça dit qu'il le veut ou non, c'est une forme aussi de confiance qu'on accorde d'avoir accepté de pouvoir se mettre autour de la table avec lui. Et je crois qu'à ce niveau-là, il a fait quelque chose de très intéressant, de très important. Qu'il maintienne le dialogue. Qu'il maintienne le dialogue. Maintenant, la plus grande difficulté que Dénika Dima a, c'est dans le contrainte politique. C'est quoi le contrainte politique ? La capacité à pouvoir respecter le délai avec le moyen financier. Les moyens financiers posent toujours problème dans le financement, justement, des six élections. Merci beaucoup, M. Mike Ardidiana. C'est pour moi un plaisir et j'espère vous retrouver la semaine prochaine dans la Masterclass. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de la Masterclass. On peut facilement, comment dire, l'annoncer. Je crois que c'est comme j'ai dit. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour l'amélioration de la qualité du débat public. Et j'estime que la seule façon d'améliorer la qualité du débat public, c'est faire en sorte que les politiques rentrent dans la logique de choses. C'est comme je vous ai dit ici, parler est un besoin mais écouter est un art. Ça veut dire que les politiques, si aujourd'hui, ces parlements s'y renouvellent régulièrement à plus de 80%, c'est parce que ces politiques ne veulent pas écouter. Or, le mandat électif, c'est d'abord écouter et interpréter le besoin de gens. Nous, on veut leur amener dans une stratégie de communication et marketing qui leur permettent d'être pas seulement des candidats qui vont aller au Parlement avoir de l'argent mais qui vont aller s'établir dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, M. Mike Ardidiana. La régie, en tout cas, me demande d'arrêter parce qu'on a débordé. Obligatoirement, la télé, c'est le temps. Exactement. Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez peut-être un très contact avec M. Mike Ardidiana. Vous pouvez nous contacter. Nous vous conduirons avec bonheur auprès de M. Mike. Merci à tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis pour toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite.